Non, pour l'instant il n'est pas transféré définitivement, ni à Al Nasser, ni ailleurs. Vous comprenez bien que c'est un sujet important pour nous, le sujet de Seco, au-delà d'être d'excellents joueurs et de tout ce qu'il a produit ici pendant trois ans, c'est notre capitaine, c'était un des hommes de base de la remontée des trois années. Donc oui, il y a des discussions en cours, on vous l'a fait savoir je pense fin de semaine dernière, mais non il n'est pas transféré à l'heure où je vous parle. Alors Loïs, on a reçu une troisième offre qu'on est en train d'analyser, les deux premières, ça ne méritait même pas une analyse de notre point de vue en fait, en tout cas avec tout le respect que j'ai pour... Voilà, alors sur Loïs, pour le coup, pour faire un lien entre toutes vos questions, Loïs lui, depuis le départ, le projet, ce n'est pas de le céder, c'est vraiment de le conserver et qu'il soit là la saison prochaine. Et donc voilà, après il y a l'IF-Ciche qui lui tourne autour en fait, si vous me passez l'expression. Après pour l'instant, le vrai sujet qui existe, c'est qu'ils ont leur vue économique d'un potentiel transfert, on a la nôtre, on est encore assez éloigné, très éloigné.